Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, il faut que je reçoive mon renfort qui est Jean-Louis Tremblay aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Vous nous aviez manqué. Vous aussi, c'est bien si je crois. Vous êtes journaliste au Figaro Magazine et on se tourne ensemble vers notre invité du jour. Ligne Droite Très haut, très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Médri Haddad. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez une présentation différente. Vous êtes journaliste, écrivain, philosophe, diplomate tunisien. Mais selon les éditions Jean-Cyril Godefroy, vous êtes également ancien ambassadeur à l'UNESCO et ennemi irréductible de l'islamisme, ils tiennent à le préciser. Et surtout, vous nous présentez ce livre qui est, je pense, un livre fondamental et dont on avait besoin aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe et notamment ce qui se passe sur la scène ukrainienne et puis de manière plus globale. Le titre du livre, je vous le rappelle, c'est « Du conflit de civilisation à la guerre de substitution » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et alors, dans ce livre, vous, finalement, vous tirez deux constats, de deux chocs, de deux conflits de civilisation. Un choc de civilisation au sein de la France et un autre que vous allez nous raconter, entre le monde catholique protestant progressiste et une orthodoxie russe. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer votre point de départ, votre constat ? Le constat a été celui, je pense, de tout le monde. C'est un constat d'observateur révolté, disons. La véritable vocation d'un intellectuel, et j'intègre, même si c'est abusif aujourd'hui, j'intègre dans cette catégorie d'intellectuels les journalistes, et je dis bien que c'est un peu abusif aujourd'hui. En tout cas, un certain nombre de journalistes respectables, tout à fait respectables, la révolte de cette vision systématiquement, radicalement, outrageusement manichéenne, c'est-à-dire le bien contre le mal, en nous refait, en nous refait l'histoire du bien contre le mal. Le bien étant évidemment... L'Occident. Le monde occidental. Quand je dis le monde occidental, je désigne principalement le Léviathan qui dirige ce monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, et le mal, cette fois-ci, c'est le monde slave, orthodoxe, russe. Alors, je ne dirai pas, et je n'irai pas jusqu'à dire, je ne l'ai pas dit dans mon livre, et je ne le dirai jamais d'ailleurs, que Poutine a eu raison d'envahir une partie de l'Ukraine, je ne dis pas donc que c'est un héros, n'est-ce pas ? Je dirais par contre que celui qu'on présente comme une synthèse à la fois de De Gaulle, de Churchill, le président ukrainien, si Poutine n'est sans doute pas un héros, Zelensky est, à mes yeux, un salaud. En tout cas, un saltimbanque. C'est un vatanguerre, hystérique, qui n'est pas conscient de la portée de ses paroles. Alors, la parole, évidemment, c'est la parole du Messie, il a fait, vous vous en souvenez, le tour de toutes les assemblées nationales, de tous les parlements, quand M. Frappe, à n'importe quelle porte, on la lui ouvre tout de suite, y compris d'ailleurs pour humilier certaines assemblées nationales, pour exiger de certains pays qu'on s'exécute et que l'on soit à ses ordres, n'est-ce pas ? Au nom, évidemment, de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Voilà, la révolte, elle vient de là. Moi, je n'étais pas particulièrement un spécialiste de l'Ukraine, je ne vous cache pas. Alors, certains en voient, on voit les grands spécialistes, les grands géostratèges, les grands stratèges, les grands intellectuels faire les plateaux de télévision tous les jours, les mêmes d'ailleurs, à peu près, à peu près les mêmes, pour ne pas être excessifs, étaient des spécialistes du Covid-19 et auparavant, les mêmes étaient les spécialistes du printemps arabe. Bon, ils sont multidisciplinaires et interchangeables. Voilà, j'ai regardé et j'ai entendu leurs propos, leurs analyses et je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, voilà pourquoi j'ai fait ce livre. Je n'étais pas particulièrement un spécialiste de l'Ukraine ou de la Russie, loin de là. J'ai dû faire appel à ma mémoire, disons, de vieilles lectures parce que je m'étais, il est vrai, beaucoup intéressé au communisme, au communisme autrefois, communisme que j'exècre, que j'ai toujours exécré, dans la mesure de mes moyens, disons, combattus, comme j'ai combattu plus tard et encore aujourd'hui le totalitarisme vert, c'est-à-dire l'islamisme, le totalitarisme rouge à l'époque du communisme et le totalitarisme vert depuis l'écroulement de l'Union soviétique. Jean-Louis Tremblay. Oui, je crois que ce qui est important dans le livre de M. Haddad, c'est cette notion de choc des civilisations qu'il emprunte, mais en développant Samuel Huntington, ce choc des civilisations qu'on a cru un temps opposer, selon une formule célèbre, djihad contre Macworld, en fait, ce choc des civilisations, son curseur était déplacé et effectivement, le grand méchant loup aujourd'hui, ce n'est plus Daesh, c'est Poutine. Et comme le démontre bien M. Haddad, on a substitué au totalitarisme vert une résurrection d'un fantôme qui était le totalitarisme rouge. Et il est vrai, en ce sens, que Vladimir Poutine n'est pas le meilleur porte-parole de sa pensée dans la mesure où il emprunte lui aussi au discours communiste de l'époque de Staline. On le voit bien dans cette dernière adresse à la nation, avec la reconnaissance des quatre républiques annexées. Donc il y a, mais là, encore une fois, la première victime dans toute guerre, la première victime, c'est d'ailleurs sa figure en toutes lettres dans le livre, c'est la vérité. On voit bien la guerre de désinformation, les manipulations grossières, l'inversion accusateur qui se produit dans les deux camps, je dis bien dans les deux camps. Et il ne s'agit pas ici de justifier Vladimir Poutine, mais de revenir à l'origine de ce conflit, c'est-à-dire, en gros, les États-Unis ont mis le feu aux poudres, ont tout fait pour que cette guerre se déclenche, et la font faire par d'autres. Et c'est là où on arrive à la guerre de substitution, n'est-ce pas ? Absolument, absolument. Je précise d'abord que la notion de choc des civilisations, il est vrai, connue sous la plume de Huntington, mais enfin, pour quelques initiés, le choc des civilisations, même du point de vue conceptuel, c'est-à-dire le terme même de choc des civilisations, on le connaissait déjà à la lecture d'Arnold Toninby, le grand historien britannique, le choc des civilisations, bon, Huntington en a fait un peu la synthèse puis la vulgarisation, il a été d'ailleurs à l'époque assez critiqué, invectivé même, traité de raciste, de belliciste, etc., alors que le choc des civilisations existait bien avant la publication de son livre. Ce choc s'est déplacé, il n'est plus, à l'heure où nous parlons, il n'oppose plus les véritables protagonistes, c'est-à-dire monde libre, civilisé, au monde fanatisé, il oppose au sein de la même ère de civilisation. Je considère que la Russie appartient à la même ère de civilisation occidentale, n'est-ce pas, ne serait-ce que par sa spiritualité ou religion, en dépit des différences entre le monde catholique et le monde orthodoxe, mais il n'en démarre pas moi que nous parlons de la même ère civilisationnelle. C'est à l'intérieur de cette ère civilisationnelle que se produit le choc. Je crois même, d'ailleurs, je le dis, il est vrai qu'Huntington ne s'y est pas trop attardé, mais il mentionne, il mentionne, à la va-vite, il est vrai, cette possibilité est devenue réalité aujourd'hui. Moi, j'ai voulu montrer les véritables enjeux. Moi, je crois, je pense, je ne l'appelle pas d'ailleurs guerre russo-ukrainienne. Moi, je l'appelle guerre russo-américaine par ukrainien interposé. Et vous avez raison, M. Pomblé, de mentionner que les premiers perdants, les premières victimes expiatoires, sont les peuples, en l'occurrence, ce pauvre peuple ukrainien qui n'a rien demandé, lui, n'est-ce pas ? Ce sont les dirigeants qui décident et les peuples payent. Le peuple ukrainien paye aujourd'hui de façon terrible les conséquences des choix politiques. D'abord, il est vrai, incontestablement, je le dis dans ce livre, dès les premières pages, qu'il y a eu un acte contrevenant aux droits internationaux. On n'attaque pas un pays souverain de cette façon. Et puis, la réaction du président ukrainien, qu'il n'a pas cherché la réconciliation. Je ne voudrais pas remonter aux accords de Minsk, mais je remonte même aux événements. À partir de février, fin février, ça a toujours été la surenchère, l'hystérie, le manichéisme, pour finalement quoi ? Est-ce qu'on veut déclencher une guerre mondiale nucléaire ? Est-ce qu'on est conscient, au moins, des conséquences de cet antagonisme radical ? Aucune sortie honorable pour le fautif. On le plaque au mur et on le contraint au pire. C'est ça qui est irresponsable et, à mon avis, extrêmement dangereux. Jean-Louis Tremblay ? Oui. Alors, première victime, évidemment, les peuples concernés, les peuples belligérants, c'est-à-dire les ukrainiens, mais aussi les russes. Je pense notamment à cette mobilisation partielle qui était décrétée il y a 15 jours. Mais aussi, de manière plus indirecte, et évidemment, dans notre douillet confort, ça n'est rien du tout. C'est relatif. Voilà, tout est relatif. Mais nous payons aussi... Les Européens. Nous payons, à titre... Voilà, pour ne serait-ce que la pénurie énergétique. Cette pénurie énergétique qui, je le rappelle, n'a pas été décidée par la Russie, mais bien par les Occidentaux, puisque c'est à cause de ce soutien aveugle et constant, multiforme, puisqu'il est financier, diplomatique et militaire, à l'Ukraine de Zelensky, que nous nous retrouvons dans cette situation de pénurie énergétique. Et que la Russie, d'abord à cause des sanctions et ensuite par représailles, a décidé de couper le robinet. Et c'est tout à fait normal. Donc, et à ce sujet, je trouve que vous avez une formule très, très, très drôle dans votre livre. Je vais me permettre de lire le passage. Parce que ça nous concerne aussi. Je vous dis une chose très juste. C'est-à-dire qu'au nom du nationalisme ukrainien, le nationalisme ukrainien, qui est partout réprouvé, qui est partout condamné chez nous, interdit d'être nationaliste. On le voit bien lorsque Giorgia Meloni est élu en Italie, ou lorsque l'ERN fait des grands scores. Donc, on ne peut pas être nationaliste chez nous. Mais Zelensky, lui, à droit de l'être, est non seulement nationaliste, mais ultra-nationaliste. Je pense au bandérisme et au spectre de certains mouvements des années 30-40 en Ukraine. Donc, c'est le premier paradoxe. Deuxièmement, chez nous, c'est drôle, disons, par nationalisme ukrainien, joli, et pour se passer du gaz russe, Bernard-Henri Lévy propose aux Français de baisser leur chauffage d'un degré. Cette exigence, toujours morale, est d'autant plus aisée pour un milliardaire qui n'a pas besoin de chauffage. Il passe sa vie de prophète des armées entre le domaine de Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France, et son palais à Marrakech. Et vous rajoutez, parce qu'on a les deux faces des distributeurs de moraline de notre modernité, modernitude, dirais-je même. La deuxième facette, c'est évidemment l'écolo-bobbyisme. L'écologie de Sandrine Rousseau, qui se chauffe à la bouse de vache et qui est biodégradable dans l'impérialisme américain, double la mise. Deux points, il faut que les Français baissent leur chauffage de 2 degrés, en attendant que la France cesse d'importer du gaz russe. Voilà. Et donc, je trouve assez marrant de revenir un petit peu en France par le prisme de ce conflit. Oui. Mais plus généralement, est-ce que vous pouvez nous décrire, puisque vous le décrivez très bien à travers votre livre, les nouveaux accents puissants que donc Jean-Luc Tremblay a commencé à décrire, finalement, qui s'affrontent par substitution sur la scène ukrainienne. Les Américains, quels nouveaux jeux, quelles nouvelles idéologies portent-ils ? Et en face, qui sont ces Russes et les alliés objectifs, on va dire, des Russes dans ce conflit ? Vous rappelez d'ailleurs que le patriarche Kirill a annoncé, lui, en mars 2022, qu'il s'agissait d'une lutte métaphysique contre les pays décadents et une guerre de civilisation. Est-ce que vous auriez jusqu'à là ? Non, je n'irais pas jusqu'à là. Moi, je crois encore, ce n'est pas parce que je suis un éternel optimiste, bien au contraire, mais je crois encore à la grandeur de la civilisation occidentale. Je crois à sa grandeur, mais je ne crois pas à ses leaders. Et vous savez, je ne suis pas le seul dans cette position. Beaucoup, beaucoup d'Arabes, beaucoup de Musulmans, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Asiatiques et beaucoup de Russes croient à la grandeur de la civilisation occidentale. Mais c'est ce que vous appelez après à la fin de votre livre, comme le trinôme confucéen, orthodoxe, islamique. Oui, ça, c'est l'axe qui pourrait se constituer, qui pourrait se constituer. Je ne lis pas dans ce que vous voulez. Le cristal. Je fais de la prospective. J'essaye, en tout cas, j'ai mis des hypothèses. Je pense qu'il pourrait tout à fait se faire. Parce que voyez-vous, au-delà du tragique, et nous venons de parler du malheur qui a frappé le peuple ukrainien, parce qu'il a été envahi et parce que ses dirigeants et plus exactement son dirigeant autocrate, même s'il a été plus ou moins démocratiquement élu, ça, ça serait encore un autre sujet pour débattre, discuter des conditions dans lesquelles ce monsieur a pu arriver au sommet de l'État ukrainien. Et de quelle façon ? Je vais dire d'ailleurs tout de suite que plutôt que de commettre un acte qui n'est pas du tout, qui est aux antipodes du droit international, Moi, je ne suis pas très attaché à ce droit international parce que, justement, il n'exprime pas l'international. Il exprime les ocases, les désirs, les caprices. Les caprices même d'un seul État. Et je ne dis pas du bloc occidental. D'un seul État, c'est-à-dire l'Empire, c'est-à-dire le Léviator. Si ce droit américain, si ce droit international était équitable, juste, qu'il exprimait justement le sentiment, le ressenti, les intérêts de tous les peuples de ce globe, Eh bien, tout le monde s'y soumettrait. Eh bien, volontiers. Mais en l'occurrence, il n'exprime que l'hyperpuissance, comme dirait Védrine, de l'État américain. Poutine aurait pu faire comme les Américains, c'est-à-dire manœuvrer avec cynisme, avec cynisme pour déstabiliser l'Ukraine. Je parle dans le langage américain, n'est-ce pas ? Les Américains sont passés maîtres en la matière. Oui, tout à fait. Maîtres avec leur soft power. Ils peuvent déstabiliser tel ou tel pays. Les exemples sont nombreux. Je ne parle pas de l'Irak. Ça n'a pas été un soft power. Ça a été un hyper hard power, c'est-à-dire une destruction d'un pays tout entier. On voit encore dans quel état se trouve l'Irak aujourd'hui. Oui, mais d'ailleurs, ce n'est pas le seul exemple, pardon, mes rires à date. Les Américains n'utilisent pas que le soft power. Quand on regarde toutes les ingérences récentes, notamment au Moyen-Orient, on voit bien que les Américains sont aussi des ingérants sur les scènes internationales violents, comme vous l'avez rappelé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais Poutine reste un amateur par rapport aux Américains. En matière de déstabilisation, soit par le soft power, soit par le hard power, il reste un amateur. Parce que s'il n'était pas un amateur, il aurait fait comme les Américains pendant le printemps arabe, par exemple. Voyez-vous ? Bon, ils ont développé ce pouvoir ce pouvoir de déstabiliser n'importe quel pays qui n'est pas soumis à leur zoukaz. Bon, Poutine n'a pas à sa disposition des organisations telles que Freedom House ou l'Open Society de M. Georges Soros, n'est-ce pas ? Il n'a pas ce type de mécanisme et d'organisation pour mettre à exécution ses plans expansionnistes, si une expression convient. Je ne pense pas, d'ailleurs, que ce soit un expansionnisme. Je pense qu'il a agi sous l'effet de la colère. Je pense qu'il a été poussé à bout. Je pense que ceux qui ont co-signé avec lui les accords de Minsk ont été enjoués avec le feu. Et puis, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, on va faire un point sur les informations aujourd'hui, tout de suite en France, avec Valentin Chameur. Et ensuite, on vous redonne la parole, Mezri Haddad, pour continuer sur cette passionnante analyse du conflit de civilisation et de la guerre de substitution que nous vivons en ce moment, notamment sur la scène ukrainienne. Et notre invitée, Mezri Haddad, pour son livre absolument passionnant et qui nous permet aujourd'hui de comprendre ce qui se passe sur la scène internationale, du conflit de civilisation à la guerre de substitution, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis, pour interroger Mezri Haddad, je suis toujours avec Jean-Louis Tremblay, journaliste au Figaro Magazine. Mezri Haddad, je voulais absolument, puisque vraiment, vous permettez une analyse qui permet de dépasser ce qu'on lit ailleurs, que vous nous décriviez non seulement les puissances les axes en puissance qui s'opposent aujourd'hui. Donc, on l'a dit, le Léviathan américain, comme vous l'expliquez, et peut-être ses alliés en face, la Russie, mais qui s'alignent derrière la Russie. Et surtout, quelles sont les idéologies des uns et des autres ? Puisque quand même, dans votre livre, vous vous rappelez, alors on a rappelé tout à l'heure le nationalisme ukrainien, qui s'allie donc avec les Américains. Mais vous vous rappelez aussi que si les Américains ne se présentent peut-être pas comme une race supérieure, comme c'était le cas dans le nazisme, au moins comme une puissance nécessaire et peut-être supérieure. Est-ce que vous pouvez rappeler les idéologies des uns et des autres qui s'affrontent ? Oui, au sujet d'abord du nationalisme, le pays le plus nationaliste de l'univers n'est pas la Russie, ni d'ailleurs l'Ukraine, mais ce sont les États-Unis. Les États-Unis sont le pays le plus nationaliste. La Russie a considéré qu'après l'implosion de l'Empire soviétique, a considéré que le monde occidental n'a pas été honnête, disons, avec les Russes. que certains pays ont même profité de l'occasion pour effacer carrément la Russie. C'est-à-dire non seulement la soumettre, mais l'effacer complètement. Poutine, en nationaliste, en nationaliste orthodoxe, slave, a pensé et a estimé de son devoir de reconstituer non point l'Empire soviétique, toutes ses déclarations et même toutes ses actions depuis près de 20 ans allaient dans le sens contraire. On dit et on essaye de convaincre les opinions publiques que Poutine est porteur d'un projet néo-soviétique impérial. Je pense que c'est faux. Il est par contre porteur d'une ambition nationale et surtout, et surtout, parce qu'au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, depuis le 24 février, c'est-à-dire un conflit qu'on présente entre l'ours, le monstre néo-soviétique et l'État gentil, agressé ukrainien. Au-delà de ce constat, les enjeux, à mon sens, dépassent de loin ce conflit ponctuel. Les enjeux, il me semble, et c'est cette guerre qui nous y a conduit, les enjeux sont quel ordre mondial, quel nouvel ordre mondial, quel monde veulent les peuples. Voyez-vous, est-ce que les peuples veulent rester dans ce monde unipolaire, dominé par une seule puissance, les autres n'ont qu'à suivre, les États, les États occidentaux et d'autres d'ailleurs, pas seulement de l'Occident, ou un monde équilibré, un monde multipolaire, un monde où il n'y a pas une seule puissance ni d'ailleurs plusieurs puissances, où il n'y a plus de puissance finalement, où dans lequel on respecte les souverainetés des États, l'authenticité des peuples, la souveraineté des pays censés être souverains et qui ne doivent pas, en cas de conflit, ne doivent pas subir les réactions terribles, effrayantes de telle ou telle puissance. Ou bien un monde. Moi, je ne désire pas, je vous le dis, contrairement à certains qui sont très heureux que la Chine monte en puissance. Il ne faut pas qu'à la fin, parce que je pense, je pense que la puissance américaine, bon, ce n'est pas pour demain, ça prendra encore quelques années, mais je pense que ce monde, le monde tel qu'il a été voulu par l'Occident américain, n'est plus vivable. d'où, d'ailleurs, pour répondre à votre question, les jeux d'alliance. Moi, je pense que les alliés et ce jeu d'alliance est très mouvant. Il n'est pas stable. L'allié d'aujourd'hui peut être l'ennemi et l'ennemi de demain. Tout est possible dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mais cette alliance que vous relevez et que je trouve très intéressante et que j'ai pu constater moi-même dans les différentes invitations qu'on a eues ici, c'est cette alliance, finalement, de tous ceux qui rejettent on va dire le Léviathan américain qui se mettent derrière aujourd'hui on va dire le chef de file russe tout simplement parce que c'est le porteur d'une voie de contestation. Et donc derrière, on a, que ce soit la Chine ou d'autres pays musulmans qui, aujourd'hui, par ce jeu d'imbrication, se retrouvent derrière la Russie opposée à l'américain. C'est ce que vous décrivez dans votre livre. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'écris en tout cas, mais je ne crois pas beaucoup que l'allié d'aujourd'hui le restera demain. Je pense même, d'ailleurs, que par rapport à la Chine, la Chine n'était pas... Je crois que les Chinois ne voulaient pas de ce conflit. discrètement vers la puissance et même d'hyperpuissance, pour reprendre ce terme, à Hubert Védrine, et ils ne voulaient pas de ce conflit entre la Russie et les États-Unis par Ukrainiens interposés. maintenant que les faits sont là, ils sont obligés de composer avec cette nouvelle conjoncture. Est-ce qu'ils sont les véritables alliés de la Russie ? J'en doute. Sincèrement, j'en doute. Ils savent, par contre, que si ce conflit est réglé à la façon américaine, ce que je ne souhaite pas personnellement, leur tour viendra. Oui, c'est ça. Leur tour viendra. Ça, ils le savent. La dernière question, oui. Une dernière question pour Jean-Louis Tremblay. Ensuite, on doit conclure. Oui, les alliances sont mouvantes, surtout avec la Chine. La Chine est-elle l'alliée de qui que ce soit ? On se le demande. Les Chinois sont d'abord des commerçants et des pragmatiques. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la paix. Parce que pour faire de l'argent, il faut que ce soit la paix. Moi, ce que je vois aussi derrière le conflit souvent présenté par les médias comme un conflit territorial avec ses gains à la Verdun un peu ridicules où on gagne 50 mètres, on perd 50 mètres dans une boucherie effroyable de reste. Mais c'est quand même ce qui se passe. C'est qu'au-delà de ce conflit territorial, il y a un conflit de civilisation. C'est-à-dire que d'ailleurs, l'Ivée Poutine l'a bien compris et ça n'est pas nouveau, ça ne date pas de venir à six mois, se pose souvent à juste titre comme le porteur de certaines valeurs qui sont en train d'être complètement détruites chez nous. Je dis chez nous, en Europe occidentale, je ne parle même pas des Etats-Unis puisque de toute façon, on ne fait que suivre ce que dictent les Etats-Unis avec 20 ans de retard mais on y arrive toujours, hélas. Il y a ces valeurs qui sont chez nous en train d'être détruites, la famille, la patrie, on le voit, c'est évident avec le mouvement LGBT, la théorie du genre enseignée dès l'école, etc. Et Poutine l'a dit d'ailleurs dans son dernier discours, lui, il ne veut pas de cette société. Donc, il y a un choc entre deux types, deux projets de société, deux visions du monde. Absolument. Absolument. Moi, vous avez tout à fait raison de le dire, c'est d'ailleurs le second enjeu majeur. Le premier, quel nouvel ordre mondial nous voulons ? Et le second, c'est justement ce choc des civilisations. Voilà les deux principaux enjeux qui se jouent actuellement en Ukraine. Je vous rejoins tout à fait, ce n'est pas une question de conflit territorial. Ça a commencé par un conflit territorial et on n'a pas encore atteint le paroxysme dans ce conflit. J'espère d'ailleurs qu'on évitera le pire. Le pire étant devenu aujourd'hui, et c'est ça qui est quasiment absurde, le pire étant devenu un conflit nucléaire mondial. Vous vous rendez compte, quand quelqu'un, rarement, c'est vrai, ces dernières années parlait d'une troisième guerre mondiale nucléaire, on le prenait pour un fou. Aujourd'hui, on en parle aisément, tranquillement, sur les plateaux de télévision comme si de rien n'était. Mais est-ce qu'on se rend compte des conséquences chaotiques si un tel conflit devait éclater ? Alors on dira bien sûr que c'est Poutine le responsable et on le fera passer pour un... Poutine, je pense, je pense que Poutine est un chef d'État rationnel. N'est-ce pas ? Il n'est pas fou. J'ai vu des livres qu'est-ce qui se passe dans la tête de Poutine et on va chercher dans la tête de Poutine dans la pensée de Poutine, dans l'arrière-pensée de Poutine. Il y a même des spécialistes aujourd'hui de l'arrière-pensée de Poutine, n'est-ce pas ? On n'arrête pas le ridicule. Je pense que c'est un chef d'État rationnel, mais je pense aussi que c'est un chef d'État lorsqu'il parle de menaces existentielles, il en parle comme chaque Russe. Poutine est un Russe, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier l'histoire de la Russie, l'histoire tragique d'ailleurs de la Russie. Tous les Russes parlent comme Poutine, à mon sens. Ce n'est pas lui donner raison que de le dire, mais lorsqu'un peuple se sent existentiellement menacé, il peut justement faire usage du pire. Et c'est le pire qu'il faut éviter aujourd'hui. D'où le rôle que le monde occidental, et là je ne parle pas des États-Unis, les États-Unis ont un autre agenda. Ils s'en foutent de la paix dans le monde. Ils s'en foutent de la justice. C'est De Gaulle, c'est De Gaulle qui disait, quand je cite cette phrase, ça surprend beaucoup. De Gaulle disait que la suprématie américaine est un énorme danger mondial. Il l'a dit en octobre 1964, je le cite, en prenant cette citation du livre d'Alain Pierre-Fitz et de Gaulle. Alors, un chef d'État responsable, conscient non seulement des intérêts de son propre pays, mais aussi de la paix dans le monde, doit justement essayer de trouver une issue diplomatique à ce conflit par tous les moyens. Et c'est là où j'ai apprécié d'ailleurs le rôle du président Macron, je le dis sans aucun problème. Au début, on l'a accablé, mais pourquoi il parle avec Poutine, avec le dictateur ? Pourquoi il parle encore avec la Russie ? Mais pourquoi il ne se rend pas à Kiev ? Parce qu'il faut faire le pèlerinage, n'est-ce pas ? Le pèlerinage à Kiev pour être un bon nationaliste ukrainien, n'est-ce pas ? Il faut aller là-bas et rencontrer le messie du nouveau monde libre, ce monsieur, ce saltimbanque de Kiev, qui devrait rendre des comptes à mon avis lorsqu'on aurait trouvé, je l'espère, une issue pacifique à ce conflit. Rendre des comptes devant son peuple, d'abord devant la justice de son peuple et ensuite devant un tribunal international. On parle de ça pour Poutine ? Eh bien, ils seront deux. Il n'y aura pas un seul, ils seront deux. Celui qui a provoqué dans un mouvement de colère un chef d'État responsable ne doit pas agir sous l'emprise de la colère, bien évidemment. C'est son péché originel, mais aussi de celui qui jusqu'à ce jour, je viens d'écouter vos informations, jusqu'à ce jour, cela joue grand général, grand chef d'État, n'est-ce pas ? En T-shirt de guerre. Toujours des armes, des armes, des armes, n'est-ce pas ? Jean-Louis Tremblay. Oui, puisque vous abordez la dimension psychologique, voire psychiatrique de cette crise, effectivement, notamment au début, on a beaucoup glosé sur la santé de Vladimir Poutine, souvenez-vous, a-t-il un cancer, qu'est-ce qu'il fait et prend de la cortisone, a-t-il un sosie ? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Effectivement, il y a aujourd'hui des poutinologues comme il y eut autrefois des criminologues à l'époque de Brejnief et Andropov. Et des printologues, monsieur Tandier. Et des printologues aussi. Exactement. Donc, on est là dans le grotesque. On est aussi dans le grotesque avec la mise en scène hollywoodienne du saltimban, comme vous l'appelez, Zelensky, l'oracle, dit l'oracle de Kiev face au satan de Moscou. On le voit avec son t-shirt kaki qui doit changer trois fois par jour puisqu'il passe trois fois par jour sur les réseaux sociaux ou la télévision, encadré par des colosses patibulaires qui sont tout droit sortis d'un film avec des marines américains et qui tous les jours se prendent pour Klaus Witz en direct avec de la musique de rock en fond. Bon, tout ça est parfaitement ridicule, mais après tout il danse son rôle puisque ce n'est qu'un comédien. Zelensky, c'est un comédien, rappelons-le. Le problème de Zelensky, il est aussi... On ne peut pas avoir de meilleures marionnettes pour une guerre de substitution. C'est un très bon comédien mais à tel point que ça arrive souvent, c'est un délire qui est étudié en psychiatrie, c'est-à-dire que souvent les comédiens lorsqu'ils ont un grand rôle, ils finissent par se prendre par le personnage qu'ils ne font qu'incarner. Je rappellerai à ce titre dans l'histoire du cinéma, il y a un cas célèbre, qui interprétait le Napoléon d'Abel Gans, à la fin de sa vie, il se prenait pour Napoléon. C'est-à-dire qu'il avait des appareils, il portait un bicorne, etc. Mais oui, bien sûr. Et les asides psychiatriques sont pleins de ce type de comédiens frustrés qui finissent par se prendre par le... Ça arrivait aussi à Albert Levigan qui avait interprété les Christs. À la fin, il se prenait pour Jésus. Il dormait crucifié. Voilà. Donc, Zelensky, c'est un peu ça. Et j'ajouterais que Zelensky, c'est une marionnette mais que maintenant, il se prend pour le ventriloque. C'est lui qui croit bâtir ses discours. ses discours viennent de Washington. Et je terminerai toujours cela. Parce qu'un temps, il faut quand même le rappeler tout à l'heure, mais Zirida disait, il a toujours surenchéri. Un temps, il a voulu négocier. Et on sait qu'en fait, très vite, il a reçu des ordres des Américains, ce qui nous rappelait Éric Donessé la dernière fois ou encore Jacques Beau, et que finalement, il a mis fin à toute négociation. Mais au début, il a tenté de négocier. Oui, oui, mais je ne crois pas qu'il n'y a pas seulement qu'il a reçu des ordres. Évidemment qu'il a reçu des ordres, mais tout le monde reçoit des ordres des Américains, à commencer par nous, les Européens. Et on obtempère. Mais surtout, il a vu que l'armée russe n'était pas aussi bien préparée qu'on le disait et qu'il a eu quelques semi-victoires ou que l'armée russe était semi-défaite au début. Oui, mais c'est l'hubris. On finit par croire à Salernay de sa puissance. Voilà, et il en est là. Alors, troisième psychologie à étudier, mais celle-là, évidemment, on ne l'étudie jamais. C'est évidemment Joe Biden. Oui, ça serait intéressant. Parce que tout de même, d'ailleurs, dans le prochain Figaro magazine, je fais un article en ce sens, est-il en état de gouverner ? Parce que voilà un homme qui va fêter ses 80 ans dans un mois et demi, qui finira son premier mandat à 82 ans et qui n'exclut pas de se présenter à 82 ans pour un deuxième mandat. On voit très bien, même si c'est gommé et masqué par les médias occidentaux, mais aujourd'hui, ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Il y a paix des parlementaires qui sont décédés. Oui, mais voilà, les manifestations de... De sénéité. Je n'irai pas jusque-là, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, des signes très, très inquiétants. Il mélange les noms, il oublie le nom de son fils, il n'arrive pas à sortir. Il lit son prompteur jusqu'aux consignes données par ses communicants. C'est-à-dire, quand ils disent répéter ou fin de la citation, ils répètent fin de la citation en direct. Et il propose de se vacciner à ce sujet, peut-être, Mezri Haddad, vous souhaitez... C'est inquiétant, je trouve que c'est inquiétant parce qu'effectivement, c'est quand même le maître du monde. Mais en fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, on voit deux acteurs. Finalement, les deux sont des marionnettes d'une façon ou d'une autre, ukrainienne et américaine. Mezri Haddad ? Oui, enfin, moi, qu'importe le nom du président américain, que ce soit Biden ou Trump ou Obama ou Clinton ou Bush. Je vous rappelle que le premier qui a parlé de nouvel ordre mondial, c'était George Bush père en 1991, lorsqu'on a eu affaire à la première guerre du Golfe, à la suite d'ailleurs de l'invasion sous l'emprise de la colère de Saddam Hussein et de l'invasion du Koweït. Le président américain, il y a ce qu'on appelle l'état profond. Il y a une continuité dans l'état américain, c'est-à-dire sa stratégie, ses structures, ses élites et son état profond. Et dans cet état profond, il y a évidemment les grandes industries de l'armement. Bon, voilà, il y a des intérêts, il y a une constance et puis il y a un président qui est là et qui fait semblant de diriger tout seul la puissance américaine. Non, il est bien sûr lui-même sous influence. Il n'y a aucun président qui ne soit pas sous influence, évidemment. ce spectacle-là, si affligeant soit-il, moi, je ne reproche pas au président de l'Ukraine de jouer de ses muscles et d'être ce qu'il est. ontologiquement, j'allais dire, c'est-à-dire un comédien, le grand reproche et ce qui pourrait être le grand crime, d'ailleurs, ce sont les metteurs en scène. Les metteurs en scène, c'est-à-dire, ce spectacle-là peut vraiment tourner. Moi, c'est ça, ma grande inquiétude, je le répète. c'est que l'absurde arrive. L'absurde, c'est un conflit mondial nucléaire. C'est inouï ce qui pourrait arriver, voyez-vous ? Et c'est ce qu'il faut éviter. Et je crois, je le répète, qu'en France, on a essayé, on a essayé justement d'éviter le pire. Bon, depuis, ça a un peu changé. La France est de plus en plus impliquée, malgré et en dépit de ses intérêts importants. Bon, mais ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'une seule puissance, une seule, dicte ses lois et la conduite aux autres pays et notamment à l'Europe. Oui, parce que, un autre exemple en plus de l'exemple français, c'est l'Allemagne. Alors là, qui a tout perdu, mais tout perdu, puisqu'on peut parler encore des gazoducs qui ont été sabotés. On se demande bien par qui. Et finalement, qui continue d'envoyer toujours plus d'armes à l'Ukraine et qui continue de se soumettre à la... Ça, on peut le comprendre à la limite. On peut le comprendre et je ne suis pas cynique en le disant, l'Allemagne n'a jamais été souveraine, comme vous le savez, depuis 45. Oui. de même que le Japon. Mais moi, je parle de la France. Je parle de cette grande France. Je parle de la grandeur française. Voilà de quoi je parle, voyez-vous. Et je parle aussi de cette possibilité qui peut... C'est une question de volonté politique, vous savez. Rien n'est définitif, même si la puissance américaine est dominatrice. Mais du moment où l'on prend conscience des limites, justement, de cette... Ça aurait été une puissance équitable, je le répète. Une puissance de civilisation. C'est quoi le projet de civilisation dont les États-Unis sont porteurs ? C'est quoi ? C'est le wokisme ? C'est quoi ? Quelle idéologie les porte alors aujourd'hui ? Justement, la question se pose. Moi, je ne vois pas. Je vois une sous-civilisation dont est porteuse la première puissance mondiale. Il n'y a pas de projet de civilisation. Il y a un projet de domination, un projet de domination économique et financière et ça s'arrête là. Il n'y a pas de... Même si on parle souvent de droits de l'homme, de sociétés incluses, inclusives, inclusives. Vous savez, les Américains aiment beaucoup cette notion d'inclusivité, inclusive, n'est-ce pas ? Bon, on ne peut pas... Le monde ne peut pas continuer de cette façon. Voyez-vous, il y a... Alors, je ne sais pas ce qui va... Quel est l'avenir, immédiat ou lointain, je sais en tout cas qu'il y a des axes géopolitiques qui sont en train de se constituer aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Oui, c'est ce que vous décrivez à la fin et donc ce fameux axe, c'est très très intéressant ça, vous décrivez sino-islamo-russe, finalement. Donc, un axe auquel on n'aurait pas forcément pensé, mais face au Léviéton américain. Merci beaucoup, Maisy Redat, c'est absolument passionnant et je conseille tout le monde de venir se procurer ce livre « Du conflit de civilisation à la guerre de substitution ». C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy et merci encore pour ce bel éclairage. Merci à vous, Jean-Louis Tremblay, Jean-Louis Sofie Garo Magazine et puis vous, je vous dis la semaine prochaine. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage ST' 501